Musique 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 Hum hum, comme je te disais là Julie ça ne va pas toujours Mais Dieu est au contrôle Dieu est au contrôle, ça va aller Bye 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 Bonjour madame Bonjour mon fils Je suis Jean Quentin De l'ONG Gboni En partenariat avec le ministère de la santé Mon fils, prends place Prends place Comme je vous disais L'ONG Gboni Est en campagne de proximité Depuis deux semaines Nous faisons du porte à porte Pour pouvoir résoudre les problèmes de santé Parce que nous avons constaté Que beaucoup de personnes sont malades Mais ne peuvent pas se rendre à les hôpitaux Voilà pourquoi l'ONG Gboni Avec l'appui du ministère de la santé A pris cette initiative Donc S'il y a quelqu'un chez vous qui est malade Ou dans les environs L'ONG Gboni va s'occuper Et va résoudre son problème de maladie Mon fils Oui C'est Dieu qui vous a envoyé Ah bon? Vous êtes malade? J'ai ma fille qui est malade là-bas depuis Moi-même je ne me sens pas bien Elle est là? Elle est là On peut la voir Il n'y a pas de problème Sous-titrage Société Radio-Canada Mais Merde Sainte Vous pouvez perdre votre fille Elle est vraiment souffrante Oui Mon fils Elle est toujours mal Elle sent toujours mal au ventre Oui Elle ne dort pas Oui J'ai vu Ça c'est de l'ernier ombinical Aiguë et chronique A tourner Oui Elle n'arrive pas à dormir Elle se tord Elle se tord Ouais C'est comme si tu dormais avec elle Tout ce que tu es en train de dire C'est comme ça Oui Même pour faire Les selles là Elle n'arrive pas Même gazée C'est quand elle est gaz Qu'elle est un peu libérée Elle est un peu soulagée Mais Ne vous inquiétez pas C'est pour ça que l'ONG Bonri est là J'ai la solution à son problème L'ONG Bonri a toutes les solutions Je vais vous donner le médicament approprié Voilà Celui-ci C'est le Sicile de la Sicile C'est lui qui va résoudre le programme de votre fille en trois jours En trois jours Oui Elle prend une cuillère à café matin et soir Je dis que Comme elle a les problèmes Quand elle gazée C'est libère là Après deux heures Qu'elle aura pris la cuillère à café Elle va gazer A toutes les positions Elle sera soulagée C'est lui qui va aller décruire Toutes les nés en bénécal Vous allez prendre Aussi frotter sur elle là Et au vent Et je vous dis En trois jours Vous allez voir le résultat Mais il s'accompagne toujours Il s'accompagne avec celui-ci Celui-ci on l'appelle Atine C'est lui alors qui va guérir toutes les blessures Parce que L'hernie ombinical chronique et aiguë Laisse des blessures C'est Atine-ci Associé à celui-ci Il dit en trois jours Vous allez m'appeler Tant comme temps Ce produit-ci Coute un prix normal 45 000 Et comme nous sommes En campagne de porte-à-porte L'ONG Boni Le laisse à 12 000 francs Donc vous pouvez imaginer Que le ministère de la Santé Et l'ONG Boni Ont supporté Le reste des frais Et celui-ci aussi Il est à 30 000 Nous le laissons à 12 000 Donc nous avons fixé un prix forfaitaire Pour certains médicaments Et celui-ci c'est le Sicile de la Sicile Donc les deux vont me coûter combien ? Les deux médicaments vous font 24 000 francs seulement Qui ne font même pas le prix d'un seul Ces médicaments Si Si vous êtes intéressé Les voilà Bon Celui-ci alors C'est pour vous-même Lui on l'appelle Le catalyseur Parce que vous souffrez D'un rhumatisme Aigu Et vieillissant Attendez Oui C'est lui qui décrut Et qui va vous remettre Sur pied Parce que lorsque nous avons fait Les expériences A l'ONG Boni Ces médicaments A pu remettre Sur pied Les vieilles personnes De 85 ans Qui avaient déjà fait 10 ans Couchées sur le lit Elles ont recommencé A marcher Donc ça veut dire Que si je prends ça Il peut couvrir J'ai dit que c'est la solution A votre rhumatisme Aigu et vieillissant Donc il vous faut ces produits Il vous faut ce produit Vous allez me dire Il coûte seulement 15 000 Et il vous faut ces médicaments La mère Il vous faut ces médicaments Donc les trois remèdes vont seulement vous faire 39 000 Et je vous dis que La solution est assurée Ne vous dérangez pas Parce que ces remèdes ici Elles doivent prendre comme ça Un flacon entier Mais comme vous voyez là C'est au crêtement qu'on donne On ne peut pas vous donner un flacon Les peurs Que vous allez faire sur l'usage Donc vous allez prendre ça Après vous allez encore m'appeler Et je viendrai vous donner le reste Mon fils ? Oui la mère Mon fils ? Oui Attends moi un peu J'ai envie de faire Mon fils ? Oui Je te disais tantôt Je ne m'attendais pas à ça Mais je suis obligée de prendre Parce que c'est encore Je dis ça Donc ici Tu m'apprends J'ai dit que ta mère Comment va ? J'ai 9 000 J'ai ici 20 000 Le reste 19 000 Vous allez venir prendre A la vernis N'aie pas peur Je suis chez moi Je ne suis pas locataire Je ne suis pas locataire Donc même à n'importe quelle heure Tu viens ici Tu vas me trouver C'est le chez moi Hein ? Il n'y a pas de problème Et vous dites que vous pouvez finir ça quand ? Je peux finir ça même d'ici deux jours Je crois que votre numéro de téléphone est là Je vais vous appeler Non 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 Moi je ne mets pas le numéro sur les fracons C'est juste le produit Je vais vous donner mon numéro Oui donnez-moi le numéro Je vais vous appeler L'ONG ne met pas les numéros Je vais vous appeler Jean Quentin Surtout pas que celui-ci Il faut trois flacons Donc vous allez Quand vous allez m'appeler Il faut préparer l'argent De deux autres flacons Parce qu'elle doit utiliser Ce médicament En trois flacons Il n'y a pas de problème Et ce produit Vous avez dit Qu'on utilise ça comment ? Elle va prendre Deux cuillères à café Ici Et l'autre Elle frotte Partout là Vous frottez ici Et on vend Elle boit Et on frotte Elle est malade Je savais Merci mon fils Je disais que Est-ce qu'il n'y a pas N'autre malade Dans les environs Mon fils Le quartier est grand Il est dans les maisons Là il est malade Mais j'aime ma voisine Direct là Son frère est gravement malade Il essaie de passer là-bas Il faut passer là-bas J'entends votre appel Non il n'y a pas de problème Merci mon fils Bonne guérison C'est Dieu qui t'a envoyé C'est Dieu qui t'a envoyé Merci hein Ok Merci mon fils Je vais t'appeler C'est Dieu qui t'a envoyé 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 Moi maman Je disais que j'ai utilisé ton argent Je vais te rembourser J'ai payé le remède en tassé l'autre jour Quel remède ? Tous les remèdes que je vais acheter là-bas Et la fille ne boit ça ? Ça fait quoi ? Monka Tu rationnes dans cette maison Si j'ai utilisé ton argent Puis je dis qu'elle va rembourser Il n'y a aucun problème Hein ? C'est maintenant ce que tu dis hein Ma maman elle veut mon argent Tu ne sais pas ce que je voulais faire avec Dès que moi elle rende le sort Tu me remets l'argent là Ah ne me dérangez pas monka C'est 1% Ne me dérangez pas Dès que tu as utilisé ton argent Je vais rembourser Il n'y a aucun problème Maman Tu as vu Julie là ? Moi je ne vois pas bien Julie C'est le même médicament qu'elle prend Ou bien on a changé Moi je vois que c'est le même médicament Qu'on l'a toujours presque l'autre ou pas Maman Oui maman Je ne voulais pas te dire Quoi ? Je ne sais pas où c'est le remède Que j'ai payé chez le délévé médical Qui rend encore Julie malade Parce que chaque fois qu'elle prend ça Elle rend toujours malade Maman Tu as pris le remède d'un délégué médical Pour donner à Julie On l'a amené Julie l'autre jour A l'hôpital Un médecin spécialisé Pour son mal La consulter On lui a donné son remède qu'elle prend Toi tu viens prendre le remède d'un délégué médical Pour donner à Julie Tu es sûre que c'est un délégué médical Mais monka Il est venu ici me dire Et confirmer que Ils sont en partenariat avec Le ministère de la santé Et dans tout ça Il avait même un badge Qui t'as dit que le badge C'est pour le médecin de la santé Maman Tu as déjà vu un délégué Tu as déjà vu un médecin Venir chercher les gens Dans les maisons Pour les expliquer quoi ? Eh maman Le délégué médical Vente le remède Auprès des médecins Et contrôle le remède Il ne vient pas au quartier Vendre le remède Ce n'est pas son rôle Même moi-même J'ai acheté le remède pour moi Quand je mets ça C'est comme si c'était le piment Qu'on avait sur moi Il est docteur Est-ce que tu es sûre ? Tu n'es jamais sûre Que le remède Qui t'a vendu C'est son remède ? Peut-être le gars Est-ce qu'il est parti Bouillir son piment Il a mis le piment jaune Il l'a mis dans le flacon Il est venu te donner Je ne lui ai pas donner tout l'argent Il m'a tensé le remède à 39 000 39 000 maman Je lui ai avancé 20 000 Il reste 19 000 Qu'il doit passer Il va venir Quand ? J'ai le numéro de téléphone Oui maman Il est son numéro de téléphone Va prendre ça Il n'y a pas mon téléphone En haut Oh maman Toi me va prendre Eh Eh Julien Eh Julien Il n'y a pas la mort ici Tout le monde veut être médecin maintenant Si tout le monde est délégué médical Qui va soigner qui ? Les gens ne veulent pas aller à l'école Ils veulent s'improviser dans le métier des gens Un délégué médical vend les remèdes Un délégué médical vient expliquer Le remède Il ne vient pas vendre les remèdes maman Allo Gilbert Tu es où ? Pardon arrive arrive Maman a acheté le remède J'ai un faux délégué médical Et donner à Julie Julie ça ne va pas Oui Jean-Quentin On attend Jubelle Mais ça c'est même devenue quoi Maman ce n'est plus votre époque Où les gens restent en silence Je suis ici avec toi Depuis tu ne me dis pas Les pauvres c'est les pauvres des bandits Maman Oui Si j'ai même payé ce remède C'est parce qu'il a réellement expliqué la maladie de Julie Il a dit qu'elle avait Alors quoi ? Il dit que Julie avait La Hermine aiguille Hermine aiguille Ha La Hermine aiguille c'est encore quelle maladie ? C'est ce qu'il m'a dit Hermine aiguille Il parlait la haine ou bien la Hermine Hermine aiguille Oui Tu vois qu'on ne peut pas expliquer ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit Il a dit Hermine aiguille Tu ne me dis pas Calme mon neuf On se fout tout Faites partie comme ça Toi maman explique Hein Yabwa Mon fils Il y a un délégué qui est passé et il me vendait les remèdes Et quand je donne ça à Julie, il paraît que ça n'aide pas. Tu as dû les remettre à Julie? Mais maman, quel délégué médical qui a vendu les produits? Il a dit qu'ils sont en partenariat avec le ministère de la Santé. Et il avait un badge. Maman, le badge ne veut rien dire. Tout le monde a le badge sur la terre. Tout le monde a dépensé pour Julie. Demain, j'ai l'amener chez le médecin. C'est quoi j'ai dépensé là-bas? On a même donné les remèdes. Elle a jeté les remèdes de côté. Elle avait bien expliqué la maladie. Est-ce qu'un délégué médical marque les quartiers pour vendre les produits, maman? Oui, maman. Tu connais le rôle d'un délégué médical? Non, mon fils. Mais vous prenez les engagements? Je mange sans savoir ces choses. Le délégué médical crava dans un laboratoire. Leur principal est de se rapprocher des médecins et des pharmaciens pour leur donner des vertus et leur conseiller sur les produits qu'ils pressivent à leur malade. C'est ça le délégué médical. C'est ça que je savais alors. Je ne le savais pas. Mais comment tu ne le savais pas? Je voulais te donner des remèdes sans rien savoir. J'ai même son numéro de téléphone ici. Parce que moi je vais appeler. Merde! Non! Gibert, n'appelle pas. Il faut que c'est maman qui l'appelle. Tu ignores quoi? Si tu appelles, je ne sais même pas ce qu'il va prendre. Maman prend. N'y a pas de pleurer, maman calme-toi. Tu vas parler doucement. Ne pleure pas. Ça sonne. Parle doucement. Alors? Oui mon fils. C'est la maman que tu as vendu les remèdes l'autre jour. Sa fille est malade. Elle avait la Hermine et Guy. En tout cas, il faut venir prendre ton argent. Il reste 19 000. Tu ne peux pas venir à la maison. Tu m'attends en route. Tu vois. Ok, je vais te trouver en route. Et n'oublie pas de m'apporter les autres fracons. Voilà. A tout à l'heure. Ok. Il dit qu'il ne vient pas de la maison. Tu entends? Tu entends? Tu entends comment? Il ne vient pas de la maison. Donc il laisse son malade qu'il est venu consulter. Elle dit qu'il a la Hermine. C'est quoi? Maman, c'est quoi? Maman, tu as des placons. Tu as des passées à la maison? Mais ça aussi. Tu as acheté tous les médicaments. Il a le badge. C'est le badge qui va faire que Maman sache qu'il est un vrai. Il a le badge qui vient de tomber sur moi. Primes-moi, papa. En parlant-moi. En parlant-moi. Allons-y. Il va boire les médicaments. Maman, viens vite. Je porte un peu, elle vient là, elle me donne la jambe aussi. Dormiront-ils? Oui, je suis la mère. Je vais raconter le flacon là. Monsieur le délégué médical, c'est quand tu prends sur le tête de malade? C'est lui! C'est lui! Tu vas boire ça! Il n'a pas l'argent mon frère, pas toi! Maman, tu vas boire 20 000 $, je te donne la jambe. Maman, tu vas boire ça! Maman, j'ai la jambe! Maman, j'ai la jambe! Maman, j'ai la jambe! La jambe, j'ai la jambe. Je ne fais pas la jambe! J'ai la jambe, je viens de la jambe. Ok, c'est mon jambe! Il est à ses 5 000 $! Tu vas boire pour tuer les gens? Même si un problème, on t'explique non? On t'explique de quoi? On t'explique de quoi mon ami? Tu viens me donner le piment et il dit que c'est l'agent. Tu vas boire le remède. J'ai vendu à maman le piment non? J'en ai d'accord. Madame! Il est à mes compagnies. Il est à mes compagnies de toi! Il est à mes compagnies! Il est à mes compagnies de toi! Il est à mes compagnies! Il est à mes compagnies! C'est l'agent! C'est l'agent! Ce que je vous disais, c'est l'agent! C'est ça! Me rire que ça s'est un bandit! Il n'y a rien de... Minister de Santé! L'agent! Madame, je ne suis pas à l'ONG. Que l'ONG? Que l'ONG? L'ONG? C'est pour ça que vous m'en rappelez. C'est pas rêvé non? Ma fille m'en est là-bas. Elle m'en est déjà. 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 Pourquoi tu cries avec Jules? On n'a plus qu'un parti. Tu vas voir le remède ici. Oui. Il va se faire battre. C'est mieux parce que... Tu sais, le commissaire est bien. Mais le problème qu'on veut, il ne l'a pas réglé. Il ne voit pas le médicament qui va au chat. Il ne voit pas le médicament ici. Il y aura un cadavre. Regarde comment mon corps est devenu. Parce que je mets le pivant. Tu as donné à maman le pivant? C'est le pivant que tu lui as donné. On ne le laisse pas. C'est pas le médicament ça monsieur. J'ai dégré le médicament où? Moi-même je paye le médicament là non? Ah ben voilà. Ah bon? J'ai bain, c'est quoi? C'est quoi avec toi? C'est le bruit? Vous n'avez pas besoin de donner à la police le travail. Vous n'avez pas besoin de donner à la police le travail. Vous n'avez pas besoin de le travail. Madame, je ne suis pas bandue. J'ai mangé, j'ai mangé. Je ne suis pas bandue. Je ne suis pas bandue. Je ne suis pas bandue. Non, non, non. Je ne suis pas bandue. Combien m'as-tu tué? Combien m'as-tu tué? Toute-moi mon argent. Toute-moi mon argent. Je vous donne combien? 20 000. Vous n'avez plus mon argent. Eh! Vous allez voir le mec. Je ne sais pas vous faire voir ce que vous n'avez jamais vu. Je vois non. Tu n'aimes pas le mec. 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 Madame. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Madame. Vous ne voyez pas bien. Madame. Et tu me donnes aussi bandue. Boyou. Tu vas me donner mon argent. Je veux crasser tes petits dents maintenant. Avril. EmpELIPE. Mon frère. Non. Non, je n'ai rien. Dei depuis, je lies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501